Bonjour bonjour à tous, on sort aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interactive de quiz et aujourd'hui je vous propose de tester vos connaissances concernant l'émission d'aventure de M6 Pékin Express et ça c'est juste après le générique, c'est parti générique ! Comme à chaque vidéo de ce genre, je vous lis la question et les propositions de réponse puis vous avez 5 secondes de réflexion que vous pouvez prolonger à votre guise en mettant sur pause la vidéo et je vous donne tout de suite après la réponse et quelques éléments de réponse et on commence dès maintenant, c'est parti chien ! Première question, en quelle année a été diffusée pour la première fois Pékin Express en France ? Réponse A, janvier 2005, réponse B, janvier 2006, réponse C, juin 2007, réponse D, septembre 2009 Et la bonne réponse, c'est la réponse B, janvier 2006, précisément le 15. La réponse A et C sont tout simplement inventées, mais la réponse D a aussi un lien avec l'émission car c'est le 30 septembre 2009 que Pékin Express sera diffusée pour la première fois en Belgique et au Luxembourg. Question 9 maintenant, comment s'appelait le format néerlando-belge originaire qui a inspiré l'émission en France ? Réponse A, Pékin Express, réponse B, Express Pékin, réponse C, Pékin Run, réponse D, Peking Express. Et la bonne réponse, c'est la réponse D, l'émission est adaptée de la version néerlando-belge Peking Express conçue en 2004 et coproduite par VT4 et Netsenke. Question 3, quel nom de saison n'existe pas ? Réponse A, la route du transsibérien, réponse B, la route des dragons, réponse C, la route des duos maudits, réponse D, le passager mystère. Et la bonne réponse, c'est la réponse C, la route des duos maudits. La route transsibérienne, c'était le nom de la première saison. La route des dragons, c'était la saison 4 en 2009. Et le passager mystère, c'était une édition spéciale en saison 8 diffusée en 2012. Question 4, en quelle saison Pékin Express est passée par Cuba, le Mexique et les Etats-Unis ? Réponse A, la saison 8, réponse B, la saison 9, réponse C, la saison 10, réponse D, la saison 11. Et la bonne réponse, c'est la réponse B. En effet, c'est lors de la saison 9 que Pékin Express est passée par Cuba, le Mexique et les Etats-Unis. A intitulé le coffre maudit, cette saison a été utilisée du 3 avril au 26 juin 2013. Question 9, combien y a-t-il eu de saison spéciale, que ce soit des célébrités ou alors des versions All-Star ? Réponse A, 3, réponse B, 4, réponse C, 5, réponse D, 6. Il y a eu la saison 6, les duos de choc, la saison 8 intitulée Le Passager Mystère, la saison 10 à la découverte des mondes inconnus, la saison 13 retour sur la route mythique, et enfin la saison 16 avec les duos de choc. Question 6, à ce jour, combien de candidats ont participé à Pékin Express en 18 saisons ? Réponse A, 266. Réponse B, 298. Réponse C, 300. Réponse D, 312. Et la réponse, c'est la réponse A. 266 candidats ont déjà participé à Pékin Express, car oui, il y a eu 18 saisons, mais il y a eu 3 saisons avec le retour d'anciens participants, donc si on compte que les nouveaux candidats, eh bien il y en a eu 266. Question 7, dans quel pays Pékin Express n'est jamais allé ? Réponse A, le Sri Lanka. Réponse B, le Chili. Réponse C, le Cambodge. Ou encore réponse D, la Pologne. Et la bonne réponse, la réponse D, la Pologne. En effet, l'émission est passée au Sri Lanka en saison 10 et 16, au Chili en saison 5 et au Cambodge en saison 4. Quel est le plus petit gain remporté lors d'une saison de Pékin Express ? Réponse A, 7000 euros. Réponse B, 9800 euros. Réponse C, 30 000 euros. Réponse D, 31 000 euros. Et la bonne réponse, c'est la réponse A, 7000 euros. En effet, c'est lors de la saison 7 intitulée La route des grands fauves que Jean-Pierre et François ont remporté seulement 7000 euros. Que Jean-Pierre et François ont remporté seulement 7000 euros à l'issue d'une finale d'anthologie avec Ludovic et Samuel, les deux frères belges. Question 9, en quelle année Pékin Express a réalisé sa meilleure audience de la saison ? Réponse A en saison 1. Réponse B en saison 2. Réponse C en saison 2. Et la bonne réponse, c'est la réponse C, la saison 3. En effet, cette année-là, M6 avait convaincu 3,9 millions de téléspectateurs en moyenne avec un lancement à 4,1 millions de téléspectateurs et une finale à 4,3 millions de téléspectateurs. Il s'agit là aussi des meilleures audiences pour un lancement d'une émission et pour une finale à ce jour pour Pékin Express. Et enfin, question 10, quelle épreuve de course n'existe pas dans Pékin Express ? Réponse A, le Quiz Express. Réponse B, le Portefeuille Express. Réponse C, le Panneau Voiture Interdite. Réponse D, la Balise Infernale. Et la bonne réponse, c'est la réponse B, le Portefeuille Express qui n'existe pas. Le Quiz Express est présent depuis 2019 où le binôme doit répondre à des questions dans une voiture d'un local et s'il perd, ils doivent descendre de la voiture. Le Panneau Voiture Interdite est mis en place depuis 2018. Dès que les candidats le voient, ils doivent descendre de voiture pour prendre un nouveau moyen de locomotion imposé par la production. Enfin, la balise infernale avait lieu et est présente entre 2005 et 2011 dans l'émission. Aléatoirement, la balise d'un binôme peut sonner et ils doivent s'immobiliser pour 15 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé et en tout cas que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien et pour de nouvelles vidéos quiz, pourquoi pas. Merci aussi à Jason, à Yes, à Ian, Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Tous ces liens vers ces réseaux sociaux sont également dans la description. Et petite nouveauté, si vous êtes vraiment accro à ma chaîne YouTube, vous pouvez souscrire à un abonnement de 3€ par mois en appuyant sur le bouton rejoindre juste en dessous de votre écran ou alors directement sur ma page YouTube. Vous avez grâce à ça, des vidéos en avance et en exclusivité, mais aussi des posts qui vous donneront des petits exclus sur les prochaines vidéos et les prochains projets qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Bref, vous serez au courant de tout et avant tout le monde grâce à ce petit abonnement de 3€ par mois. Et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao !